Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, coronora... Putain ! Coronavirus et non-coronavirusé, c'est Bad News ! Là on peut dire que c'était bon. Bienvenue dans Bad News, la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle que Bad News c'est une émission où on est là pour rire, mais pas que ! On est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de confinés. Bienvenue dans cette Bad News, confinement, spécial week-end, donc week-end détendu, voilà. Avec une nouveauté, vous pouvez voir sur l'image, là, actuelle, j'ai acheté une caméra, pour le confinement. J'ai acheté cette caméra en Allemagne et elle est arrivée par la poste. Comme quoi, c'est pas forcément un objet de première nécessité, mais pour eBay, ils s'en battent les couilles, et en Allemagne aussi, a priori. J'espère que je vais pas choper le coronavirus avec cette caméra. J'ai acheté la même caméra que Thomas, ça fait que quand on va faire des Bad News, tous les deux chacun de notre côté, a priori on va avoir la même image, parce que vous avez remarqué que les Bad News confinement, il a une meilleure qualité d'image que moi. Et donc, à l'avenir, on aura la même qualité d'image, avec ce grand angle de ouf derrière, où vous découvrez le décor d'une autre manière, voilà. Et c'est une Bad News confinement week-end, et donc, bien voici les vidéos que j'ai fait cette semaine avec Lewis Strandheim. Voici les 5 vidéos de la semaine. Salut les vieux, quoi de neuf ? Que du vieux, Lewis ! Non, enfin non, là j'aide les secours, là je porte un brancard. Tu vois Lewis, je me suis toujours senti petit, chétif et chauve, et là je me suis dit qu'aider les gens, c'était ma way of life, quoi. Putain. Oh là là, et Lewis, tu vas pas le croire. Dis donc, j'étais dans la rue, j'ai aidé les secours, et là je trébuche, et pouf, je me téléporte à l'intérieur. Merde, chez moi. C'est fou, non ? Lewis, Lewis, c'est super la téléportation, regarde, 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 regarde ! Wouah, je suis dehors ! Wouah, je suis chez moi ! Wouah, je suis dehors ! Wouah, je suis chez moi ! Ah non, ah, je suis dehors ! Salut les vieux, quoi de neuf ? Oh, que du vieux, que du vieux. Attends, t'as une perruque ? Ah, ça ? Non, 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 en fait, si, oui, mais en fait, ce matin, je devais aller au Groenland, et j'avais pas de bonnet, j'ai pris ce qui me tombait sous la main, donc une perruque. Comment ça, t'as été au Groenland ? Ouais, je fais souvent des allers-retours dans la journée pour donner des petits services là-bas. Et tu fais quoi exactement ? Bah, je leur donne des cours de YouTube, de YouTube, parce qu'en fait, il n'y a pas d'inuit YouTubeurs, donc ils ont envie de se lancer. Donc ce matin, c'était vulgarisation scientifique, comment faire mon igloo éco-responsable. Et c'est pas trop dur, l'aller-retour dans la journée ? Non, je prends la ligne 14, elle est automatique, elle tourne tout le temps, c'est pratique. Et d'ailleurs, il faut que je te laisse, parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur, mais au Groenland, je suis con d'avoir pris là-bas, donc je te laisse. Je te rappelle ce soir, tu verras, j'aurai sûrement de la neige dans mes cheveux. Ouais, c'est ça. La tête qu'il va faire ! Il va être dégoûté ! Salut David, quoi d'autre chez toi ? Salut Lewis, que du mieux. Tu fais quoi ? Tu t'envoies des lettres ? Tes mails ne marchent plus ? Non, non, je deviens riche, Lewis, riche. Et tu diriges comment ? En faisant des avions en papier ? Non, non, regarde, j'ai des pouvoirs magiques. Regarde, je frotte ça sur mon anus. Et hop ! Je peux en fabriquer tant que je veux ! Et c'est pas tout ! Mon anus est magique pour plein de trucs ! Regarde, tu vois cette patte ? Bon, c'est une petite coquillette. Regarde si je la frotte à mon anus. Elle devient un rigatoni ! Lewis ? Lewis ? Salut David, quoi de neuf ? Du vieux. Ah non, si, je suis champion depuis ce matin. T'es champion de quoi ? Je suis champion de karaté, ça se voit pas à mon kimono ? Attends, je croyais que c'était un peignoir. Non, non, c'est un kimono, mais en fait là, c'est des nouvelles réglementations. Il doit y avoir une capuche maintenant, c'est pour protéger des kakato. Attends, t'es champion de karaté depuis ce matin ? On est en plein confinement, et en plus il y a des gestes barrières, tu peux pas être à moins d'un mètre de quelqu'un pour ne pas le taper. Oui, mais justement, ça s'est passé comme ça. On était à un mètre l'un de l'autre, et c'était en facetime la compétition. Hé, là oui, je suis pressenti pour les JO 2020 du Japon. Bah tout de suite, c'est reporté en 2021. Non, 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 parce que moi en 2021, je pourrais pas. Parce que je serais sur Mars, j'ai appelé Tokyo, je leur ai demandé de remettre en 2020, ils sont ok. Ya, 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 wa, ha, 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 kakato, ha ! Je t'ai fait tomber, si je t'ai fait tomber, je l'ai fait tomber. Je l'ai, euh, j'ai gagné là. Salut Davy, quoi de neuf ? Que du vieux. Ah non, hé, je sais tout sur tout. Tu sais tout sur tout, c'est-à-dire ? En fait, avec le confinement, je m'ennuie tellement que j'ai appris tout Wikipédia, par cœur. Attends, ça veut dire que si je te pose n'importe quelle question, tu peux répondre ? Ouais, n'importe quelle question, vas-y, vas-y. Quelle est la date de naissance de Carlos ? Ouais. 20 février 1943. Non, mais là, t'as tapé sur le clavier, t'as fait une recherche Google. Non, 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 pas du tout. Vraiment pas. Attends, montrons-moi tes deux mains et je te pose une question. Vas-y. Quelle est la composition chimique du cuivre ? Attends, la composition chimique du cuivre... Attends, c'est un peu plus dur, là, pour me rappeler. Là, Lewis, tu vois, je peux pas tricher, tu vois mes deux mains. Donc, le zinc, le zinc, ça doit être... Une vidéo tous les deux jours, les gens ne comprennent rien. Je reçois des mails, ils comprennent pas. Donc, on va faire un truc plus simple. Il y aura Ban News Confinement le samedi et le jeudi et la Ban News avec Thomas Classique le mardi à 17h45. Et les Ban News Confinement, c'est le jeudi et le samedi à 8h45, le matin. Pour l'instant, on va faire comme ça. On passe tout de suite à la Ban News de Hadjar Récoufé. Cette Ban News, elle est mignonne et sale à la fois. Je vous la compte. Aka, Hadjar, était au lycée. Et ce lycée était entouré d'une petite forêt de type climat océanique. Donc, on est au bord de la mer, de l'océan. Il fait chaud, etc. Ça va bientôt être les vacances d'été. Et là, le couple devait jouer le soir au lycée une pièce de théâtre. Mais la pièce est à 21h. Et ils ont le temps. Il est 18h. Ils ont un peu le temps. Et ils sont un peu chauds. Et ils vont se promener dans la forêt. Et là, d'un seul coup, l'envie de faire des galipettes dans la forêt se fait sentir. Les deux vont dans la forêt, sortent des sentiers battus, et commencent à se toucher, à faire des trucs. Il baisse son pantalon. Il commence à lui faire des trucs en ayant le zizi à l'air libre. D'accord ? Donc, il s'occupe d'elle. Puis lui, il y a le zizi ailleurs. Quand, tout à coup, il regarde son zizi et fait un truc genre... Ah ! Ah, genre, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait, je... Je... Il avait une tique sur la bite. Il avait une tique sur la bite. Une tique sur la bite. Je suis désolé, mais mon chat est complètement fou. Il est en train de lécher la caméra de l'autre côté. Ça vient d'Allemagne, il y a le coronavirus. Laisse-toi tranquille. Arrête ! Pourquoi tu fais cette tête ? Il avait une tique sur la teub. Problème ! Ils n'ont pas de pince à épiler. Normal, tu te trimballes pas dans les bois avec une pince à épiler, ou c'est rare. Et la tique ne veut pas lâcher. Ils sont donc retournés au lycée, ont joué le spectacle, et ils ont attendu 23 heures d'avoir une pince à épiler pour retirer la tique. La tique était quand même sur un sexe en érection. Elle avait triplé de volume. Croyez-moi, à part dans Bad News, vous n'aurez pas beaucoup ce genre d'informations sur YouTube. On est là pour dire les choses qui dérangent dans Bad News. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous mardi à 17h45 avec Thomas pour la grande Bad News de la semaine. Bon confinement à tous, et merci pour les dons Tipeee. A bientôt. Ciao. Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?